Nous allons maintenant aborder une autre éolienne qui va se fabriquer à partir du goulot de la bouteille sur une dimension d'environ 20 cm. A 20 cm du goulot, on va faire la découpe qui nous permet d'obtenir cette partie qui va être transformée en éolienne. Cette éolienne a une particularité, c'est qu'on va réutiliser le bouchon d'un côté et on va réutiliser un autre bouchon qui va permettre de faire la cage. Comme on le voit ici, on va avoir une cage qui évitera à la bouteille de pouvoir pivoter. Mais avant, il faut pouvoir découper cette bouteille. Pour la découper, c'est une activité qui peut se faire sans mesure, puisque nous disposons de la marque de moule qui se trouve ici. Et en opposition, nous avons aussi cette marque de moule. Par contre, ce qui est important de déterminer, c'est jusqu'où nous allons faire la découpe. La découpe se fait à 8 cm du goulot. Parce qu'au-delà de ces 8 cm, d'abord, ça va être très difficile à couper, parce que plus on avance vers le goulot, plus l'épaisseur du plastique est importante. Ensuite, on utilise des ciseaux pour la découpe de cette première partie jusqu'à nos 8 cm du goulot. Ensuite, pour déterminer le milieu, c'est tout simple. On va donc mettre chaque angle l'un sur l'autre et on va marquer la pliure. On recommence de l'autre côté. Et donc, nous obtenons le milieu. Donc là, nous découpons également de façon bien perpendiculaire au goulot, jusqu'à 8 cm de celui-ci, comme ceci. Et nous sommes maintenant à 4 pales. Ce n'est pas suffisant. Donc, on va replier une nouvelle fois pour marquer le centre de chacune des pales, comme ceci. Et à nouveau, on réitère l'opération et on coupe jusqu'à 8 cm du goulot. On essaie d'être quand même bien égal, bien au centre dans la coupe. Voilà, c'est important. Sinon, ça va fonctionner, mais ça ne va pas avoir une très belle allure une fois finie. Donc, ça nécessite un petit peu de soin et de précision. Et voilà. Et nous obtenons maintenant donc nos 8 pales. Là, ici, nous allons avoir la même méthodologie que pour les autres éoliennes. C'est-à-dire qu'il nous faut un pas. C'est-à-dire qu'il faut que la pliure se fasse toujours dans le même sens. Voilà, le sens qu'on va déterminer au moment de la pliure. Sinon, on n'aura pas le pas de l'éolienne et elle ne pourra pas fonctionner. Et ainsi de suite. Voilà. Et ici, voilà. Ensuite, la méthode est la suivante. On place le pouce sur l'extérieur. On prend avec, entre le doigt et l'index, la partie où il y a la pliure et on plie. Et on voit très bien que l'on plie avec un angle. Et cet angle est toujours du même côté pour chacune des pales. Ici, ce n'est pas assez coupé. Je vais faire passer. Voilà. Et on continue. Là aussi, ce n'est pas assez coupé. Voilà, c'est mieux. Je continue. On replie. Toujours avec un angle, le pas de l'éolienne qui doit être respecté. Voilà. Vous voyez, ça va assez vite. Le matériau s'apprête bien. Voilà. Et bien sûr, après, on réégalise tout. Et voilà ce qu'on en obtient. On obtient donc huit ailettes, mais huit ailettes qui ont toutes la même inclinaison. Ce qui va permettre de faire la rotation. Alors maintenant, nous attaquons la dernière étape. Qui est l'étape de la cage qui va permettre de faire la rotation. Donc là, une petite perceuse. Le centre du bouchon est bien déterminé puisqu'il y a la marque du moule. Donc, on fait un trou qui est toujours légèrement supérieur à l'axe pour éviter les frottements. Donc là également, il nous faut une baguette de Tancarville. qui, bien sûr, devra préalablement, il faut savoir où est-ce qu'on va la plier. Donc, il vaut mieux la mettre en place. Mettre en place le bouchon. L'enfoncer suffisamment. Voilà. Donc là, ici, il est enfoncé. Voilà. Et on obtient donc cette cage. Donc, on sait que, voilà, on va laisser un peu de place pour mettre la boule de blocage. Et nous avons l'endroit de pliage qui se trouve ici. Donc, pareil, une petite pince. On plie à 90 degrés, comme ceci. On peut donc maintenant enfiler d'un côté. On peut emboîter le bouchon de l'autre. La partie ouverte vers soi. Éventuellement, on peut prendre une petite pince pour bien l'enfoncer. Si cela est possible. Ça me paraît un peu difficile, là. Mais bon, ce n'est pas grave. On met la perle. Voilà. On coule la colle, maintenant. Pour le blocage de la perle. Et rien ne nous empêche de mettre un petit peu de colle sur l'intervalle au niveau du bouchon. Ce qui va nous permettre de bien caler le bouchon. Voilà. Ça bloque un petit peu ce bouchon. En attendant que la colle prenne, on peut très bien le mettre en place. Et voilà. Le tour est joué. On vérifie qu'il y a suffisamment de jeu pour la rotation. Et voilà. Nous avons notre éolienne qui est quasiment prête à fonctionner. Voilà. Et comme pour les éoliennes précédentes, eh bien, on va donc utiliser un bambou qui va servir de support. qui va permettre de planter l'éolienne. Un peu de colle, bien sûr. Et on va pouvoir fixer l'éolienne. Et voilà l'objet fini. Alors après, la décoration, elle peut se faire de différentes manières. Sur chaque pâle, peinture, posca. Voilà. Si on veut travailler avec de l'acrylique sur ce type de moulin avant, il est nécessaire de passer un coup de bombe d'après. Donc ça, c'est à faire par l'animateur en extérieur avec une protection pour pouvoir préparer le plastique à recevoir une peinture acrylique. Donc ça, c'est un travail qui se fait si l'activité se fait en deux temps. Un temps de fabrication et un temps de décoration. Voilà. C'est un travail qui se fait en deux temps.